bonjour dans cette vidéo pas de cours pas de correction d'exercice mais une énigme elle est assez connue peut-être l'avez vous déjà entendu vous avez près de chez vous une mare enchantée au centre de cette mare se trouve un unique nénuphar un beau nénuphar circulaire d'une dizaine de centimètres de diamètre chaque nuit le soir venu il donne naissance à un autre nénuphar qui au cours de la nuit grandit grandit de telle sorte que lorsque le matin se lève il est atteint la même taille que le premier nénuphar et l'opération se répète chaque nuit les nénuphars donnent naissance à un nouveau nénuphar qui à leur tour grandissent pour atteindre la taille des précédents et se déplacent de telle sorte à occuper progressivement toute la mare vous remarquez qu'au bout de 48 jours la mare est complètement remplie de nénuphar la question est combien de temps aura-t-il fallu pour remplir uniquement la moitié de cette mare et une fois que vous avez trouvé la réponse à cette question en voici une autre est-ce que vous avez une idée de la taille de la mare le premier indice est de se demander quel est le schéma quel est le motif comment cela se répète et vous devriez pouvoir relier ceci à des outils mathématiques le deuxième indice est de se demander quand est-ce que l'on passe d'un nénuphar au double en nombre puisqu'on vous demande quand est-ce qu'on arrivera à la moitié de la mare donc si vous avez compris comment comment on va au double vous devriez comprendre comment on va à la moitié aïe et si on parlait maintenant de la surface de la mare notamment du pavage c'est à dire comment remplir une surface la mare à l'aide de formes géométriques ici des disques des nénuphars vous 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 rendrez compte en réfléchissant un petit peu qu'il va être difficile de ne pas laisser d'espace lorsqu'on agence des disques sur un plan il ya forcément des espaces vides alors il va falloir faire une approximation quel est selon vous le meilleur moyen de d'estimer globalement la surface de cette mare il ya en réalité la possibilité d'encadrer cette surface avec une valeur que l'on sait être plus petite que la réalité et une valeur que l'on sait être plus grande que la réalité pour cette modélisation surtout ne vous encombrez pas des bords de la mare où on considère que les lénuphars ne perdront pas vraiment de place concernant les calculs de la surface vous pouvez rester en centimètres carrés pour les airs mais ça ne vous donnera pas une réelle indication non seulement parce que vous vous rendez compte en manipulant que les puissances seront rapidement grande mais en plus il va être difficile de comparer avec des tailles que l'on connaît peut-être faudra-t-il en plus faire une conversion d'unité attention donc particulièrement aux puissances les réponses à cet énigme sont juste en dessous dans la description vous n'avez qu'à descendre et vous verrez si vous avez eu la bonne intuition ou pas bonne journée